Voici un logo qui a régné sur les années 80 et qui, encore aujourd'hui, nourrit un certain culte. La Canon Films, nommée également juste La Canon, c'était en effet à l'époque la quasi garantie de voir un film étonnant, qui repousserait les frontières de ce que vous aviez jusqu'alors vu au cinéma. Cette société a produit durant 10 ans les films que personne d'autre n'osait financer, avec un mauvais goût qui relève du record olympique, puisque La Canon est notamment à l'origine des nombreuses suites du Justicier dans la ville ainsi que les opus les plus nanardesques de Chuck Norris. Bref, La Canon, c'était des films hors normes que seuls deux personnages hors normes pouvaient produire, et ces personnages, c'est le réalisateur israélien Menahem Golan et son cousin Yoram Globus. L'histoire de ces deux producteurs commence à la fin des années 60, en Israël, où les deux cousins travaillent déjà ensemble pour produire des films. Chacun a son poste bien défini, Menahem, quand il ne tourne pas le film lui-même, s'occupe de vérifier que leur production correspond à ses attentes artistiques, et Yoram, lui, s'occupe de vendre leurs films aux distributeurs. Ils connaissent à cette époque un joli succès dans leur pays d'origine, et pas mal de producteurs se seraient contentés de ce succès local. Mais pas les deux cousins. Motivés par leurs ambitions folles, ils sont bien décidés à exporter leurs films dans le monde entier. Et puisque l'industrie du film israélienne n'a pas les moyens matériels nécessaires à ce projet, ils émigrent aux Etats-Unis en 79, et y rachètent une boîte de production nommée La Canon, entreprise jusqu'alors spécialisée dans la production de films érotiques. Dès leur arrivée sur le sol américain, les deux cousins lancent trois projets d'affilée. Le premier reste dans le domaine d'origine de la canonne, puisqu'il s'agit d'une comédie érotique réalisée par Menaem en personne. Les deux cousins réussissent pour ce film à voir l'actrice Martine Besswick, connue pour avoir joué une James Bond girl dans Opération Tonnerre. Mais pour avoir l'accord de l'actrice, ils ont pris soin de lui cacher la crudité des scènes de sexe présentes dans le film. Lors du tournage, les attendront ainsi que la comédienne soit partie du plateau pour prendre des figurants et tourner des scènes de cul relevant du remplissage pur et dur. Autant vous dire que Martin Besswick, découvrant le film, ne rappellera pas les deux cousins pour de nouveau travailler avec eux. Le deuxième projet vient quant à lui directement du cerveau de Menaem Golan et va marquer toute une décennie du cinéma bis. En effet, Menaem est le premier qui, inspiré par les films de Bruce Lee, décida de produire et de réaliser un film d'art martial basé sur un soldat mythique, le Ninja. C'est donc à lui qu'on doit la vague de films de Ninja que connus les années 80. Et autant vous dire que tous les nanarophiles lui en sont reconnaissants. Enfin, le troisième projet des cousins pour percer Hollywood est d'embaucher le duo à l'origine du film d'autodéfense Bourrin, un justicier dans la ville, à savoir l'acteur Charles Branson et le réalisateur Michael Wiener, et leur demander d'en réaliser une suite, si possible avec encore plus de violence ainsi que des scènes de viol. Chose que Michael Wiener fait consciencieusement, l'équipe venant même à se demander si le bonhomme n'est pas véritablement sadique. Et chose incroyable, avec ces projets, les deux cousins vont rencontrer un succès inespéré auprès du public, tant et c'est bien que la MGM les contacte et finit par s'engager à distribuer leurs films dans le monde entier. Autant vous dire que dans les bureaux de la Canon, c'est la grosse teuf et qu'on décide sur le champ de passer à la vitesse supérieure et de lancer de grosses productions. C'est ainsi que le duo va commencer à produire des monuments de ringardise, comme par exemple le film Hercule avec Lou Ferrigno. La Canon se met alors à enchaîner les échecs devant une MGM dégoûtée d'avoir embauché une boîte ne produisant pratiquement que défroyables nanars. MGM attend donc n'importe quelle occasion pour rompre leur contrat. Occasion qui finit par arriver lorsqu'il s'avérera que le film Bolero, que les deux cousins ont vendu à la MGM comme étant un film classique, était en réalité un véritable show consistant à voir l'actrice Boderek nue dans absolument toutes les positions. La Canon n'a alors plus de distributeurs et, son passif faisant peur à tout milieu, plus personne ne veut travailler avec eux. Là, normalement ça aurait été la fin et la Canon aurait dû arrêter de produire des films et se contenter de vendre ceux déjà tournés à des distributeurs. Mais le duo Golan Globus ne l'entend pas de cette oreille. Car non seulement les deux cousins vont continuer à produire des films qu'ils doivent dorénavant distribuer eux-mêmes, mais ils vont en plus tenter de lancer de nouvelles franchises, embauchant ainsi le karatéka Chuck Norris pour lui faire faire des films mêlant art martial et films de guerre, inventant littéralement un style qu'on qualifiera plus tard de Reaganien. Mieux les deux Israéliens vont même se fixer un nouvel objectif, produire le premier film israélien qui sera palmé à Cannes. Bon, soyons honnêtes, derrière cette volonté, il n'y a pas que l'envie de produire un bon film, mais surtout celle d'être enfin reconnue par le milieu, de ne plus être traité comme des charlatans qui produisent des films de cul au nez et à la barbe de leurs associés et de leurs acteurs. Toujours est-il qu'on entre là dans la période la plus fabuleuse de la Canon, où on peut séparer leur production en deux piles. Et il y aura d'un côté les nanars produits les uns après les autres, chacun étant tourné pour éponger les dettes liées au tournage du précédent, et parfois vendus avant même d'avoir été tournés. Et de l'autre côté, les films beaucoup plus sérieux, faits par des réalisateurs reconnus et auxquels les deux cousins donnaient littéralement carte blanche, dans l'espoir fou de décrocher la palme. Et dans le lot, il y en a certains qui sont bons, et ils réussiront même à envoyer un film en compétition à Cannes. Mais à côté de ça, d'autres profitent de la situation, comme notre Jean-Luc Godard national qui, après avoir signé un contrat avec Mena Emgolan sur une nappe en papier, partira tourner King Lear pour le compte de la Canon. Le tournage dura deux ans, deux années durant lesquelles il n'hésitera pas à revenir plusieurs fois en Concorde voir les deux cousins pour leur demander des allonges de budget. Passé ces deux ans, Mena Em exigea de voir les rushs du film et, littéralement horrifié par le résultat, jeta littéralement le film à la poubelle, préférant transformer l'argent dépensé jusqu'alors dans sa production en perte sèche plutôt que de voir le nom de la Canon associé à la daube qu'il venait de voir. Donc pour résumer, les mecs qui n'avaient pas eu peur de produire les films les plus ridiculement drôles de Chuck Norris ont par contre estimé que ce film de Godard, finalement sorti en 2002, était tellement mauvais qu'il aurait été honteux de le montrer au public. Et même si on parle de gaillards brillants par leur mauvais goût, c'est une comparaison peu glorieuse. Malheureusement pour le duo Golan Globus, cette période s'arrêtera au bout de quelques années. La Canon aura beau produire les volets 3, 4 et 5 du justicier dans la ville, embaucher Tobe Hopper pour tourner la suite de son massacre à la tronçonneuse, réussir à voir Sylvester Stallone dans un de ses films, faire des films de super-héros et lancer la carrière de Jean-Claude Van Damme, rien n'y fait. La Canon sombre, criblée de dettes. La société sera donc rachetée et finalement cessera de produire des films. Madame Golan, qui avant tout est métournée, se fâchera alors avec son cousin et quittera le navire. On peut, à partir de ce moment-là, estimer que la Canon a cessé d'exister, après avoir produit plus de 170 films. De cette histoire, je retiendrai finalement deux choses. Premièrement, quelle formidable aventure cela a été, celle de deux immigrés réalisant leurs rêves, à savoir faire des films et les montrer au monde entier, quitte à s'endetter, quitte à avoir des méthodes dégueulasses. Et deuxièmement, le mauvais goût qu'affichent les trois quarts de leur production. Mauvais goût qui devient juste hallucinant quand on sait que chacun de ces films a été choisi et vérifié par un seul type, à savoir Menahem Golan, qui est donc sans doute à l'origine de ce qu'il convient d'appeler le style Canon. Et on peut penser ce qu'on veut de ce style, qu'il est décérébré, match de façon décomplexée, et j'en passe, mais marqué de son empreinte autant de films est un bel exploit. Menahem Golan est décédé le 8 août 2014. Et ma foi, pas grand monde peut se vanter d'avoir vécu le cinéma comme lui l'a fait. Et encore, j'oublie pas mal d'anecdotes, mais là, je suis déjà en train d'exploser la durée d'une fiche technique normale. Alors, si vous voulez plus de détails, je vous invite à voir le documentaire électrique Boogaloo qui retrace l'histoire de la Canon. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada